... Qui, dans la salle, est à la fois community manager, créateur de contenu, marketer, comptable, RH, responsable du service non pas client, mais du service des plaintes ? Levez la main. Waouh ! Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Bravo ! Ça, c'est être entrepreneur. Qui, dans la salle, est à la fois éducateur, organisateur, médiateur, chauffeur, coiffeur, chauffeur, cuisineur. Levez la main. Waouh ! Je vois qu'il y a encore plus de monde. Bravo ! Ça, c'est être parent. Mesdames, messieurs, Eh bien, moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur à temps plein tout en étant maman à plein temps. Et là, tu vas me dire « Mais, Oureille, ce n'est pas possible d'allier les deux en même temps. » Ah oui ! Et pourquoi ça ? Ben voyons ! Parce qu'il faut choisir ! Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important entre ton cœur et ton cerveau ? C'est un choix impossible à faire, n'est-ce pas ? Alors pourquoi choisir entre sa vie perso et sa vie pro ? Alors oui, en effet, ça demande beaucoup d'énergie. J'adore mes enfants, surtout quand ils dorment. J'adore mes clients, surtout quand ils me payent dans les temps. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que toi, 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 tu te poses cette question. Pourquoi tu veux entreprendre ? Comme dit Simon Sinek, commencez par le pourquoi. Dans le best-seller de l'un des speakers TED, les plus populaires, il nous montre que les leaders qui ont la plus grande influence dans le monde pensent, agissent et communiquent de la même manière. Une manière diamétralement opposée à celle de tous les autres. Et tout commence par le pourquoi. Alors, les premières réponses qui viennent souvent de prime abord. Pour être mon propre patron. Ou encore, pour la liberté. Ah, la fameuse liberté. Financière, temporelle et géographique. Bon, je l'avoue, je suis moi aussi tombée dans ces blablas à mes débuts. Mais ça, c'était avant. Si tu entreprends juste pour la liberté, alors laisse-moi te dire que t'es mal barré. Écoute, c'est simple. C'est comme si tu disais, je veux des enfants et que la maison soit H24 bien rangée. Oublie ça, c'est une utopie. Crois-moi, j'ai tenté, essayé, réessayé et persisté. Et je cherche encore la solution miracle. D'ailleurs, si jamais tu l'as, viens me voir. En quoi la liberté est une utopie en tant qu'entrepreneur ? Bon, si tu as raté l'introduction, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, avant de pouvoir déléguer et recruter, il faut que tu saches et que tu apprennes à faire plusieurs choses en même temps, à jongler entre plusieurs casquettes. Il faut que tu saches, entre autres, créer des offres, communiquer, gérer le client, livrer le client plutôt, gérer les incidents, la comptabilité, RH, etc. Et tu comptes vraiment être libre avec tout ça ? Alors pourquoi j'ai décidé d'entreprendre ? Très bonne question. Je me rappelle le jour où la vie m'offre un merveilleux cadeau. Le jour de mes 27 ans. Ma fille, Aïssa, elle est née le jour de mon anniversaire. Le 26 juillet. Et depuis, c'est devenu notre anniversaire. Mes contraintes professionnelles m'obligent à reprendre le boulot seulement quelques mois après sa naissance. Le fameux rythme métro, boulot, crèche, dodo se met en place. Et toi ? Et toi ? Et toi ? Est-ce que tu as connu ça ? On est d'accord. En plus, j'ai commencé en dehors de mon emploi à donner des formations commerciales et à animer des conférences. Je ne passais pas beaucoup de temps avec ma fille et je culpabilisais parce que je savais que je ne pourrais jamais rattraper ces moments précieux de l'enfance qui allaient façonner l'adulte qu'elle deviendrait. Un jour, je demande à l'un de mes mentors. Au passage, se faire accompagner, c'est le meilleur raccourci pour obtenir plus vite ce que tu veux. Comment je peux mieux gérer mon temps, mes activités à côté et passer plus de temps de qualité avec ma fille ? Il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Quitte ton job ! » Mais il n'a rien compris. Je lui demande une stratégie de gestion du temps et il me dit de quitter mon boulot. Mais il est con. Complètement à côté de la plaque. Ça me fait penser à cette fameuse citation de John Lennon. « Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand la maîtresse m'a demandé d'écrire, ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « Heureux ! » Elle m'a dit que je n'avais pas compris la question. Je lui ai répondu qu'elle n'avait pas compris la vie. Mon mentor me dit « Si tu quittes ton boulot à temps plein, tu pourras passer beaucoup plus de temps avec ta fille tout en gérant tes activités à côté. » Mais c'est con ! Complètement contre-intuitif ! Et ça remet en question tout le parcours que j'ai mené jusque-là. J'ai fait une école de commerce pourquoi ? On m'a toujours dit que le salariat était la meilleure voie. Quitter mon boulot, honnêtement, ça a été l'une des décisions les plus difficiles à prendre. J'ai dû persuader mon mari, très cartésien, qui prône la sécurité de l'emploi, que c'était le meilleur choix. Pour lui, c'était de la pure folie de vouloir quitter une situation stable et confortable pour l'inconnu, l'incertain et l'imprévisible. Pourtant, dans la vie de tous les jours, en tant que responsable commercial, j'étais plutôt douée en persuasion. Mais là, c'était une autre paire de manches. Aujourd'hui, tout le monde choisit la sécurité. Et ce que j'ai compris, quand on a le choix entre la sécurité et la liberté, si on choisit la sécurité, on perd sa liberté. Et en plus, on n'a plus de temps pour sa famille. Et ce qui est fou, mon dernier jour de travail, j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant, un deuxième cadeau de la vie pour me souhaiter la bienvenue Oureille dans le vrai jeu de l'entrepreneuriat. Alors là, je t'avoue que je me suis posé des questions. Je me suis demandé si je prenais la bonne décision. Il était encore temps de faire marche arrière. Mais comme nous entreprenons surtout pour être au service des autres, parce que oui, entreprendre, donc vendre, c'est servir les autres et non se servir des autres. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui poussent l'entrepreneur à s'engager dans l'accomplissement de sa mission. Et mon désir d'aider les autres a toujours été un réel moteur. Parce qu'avant même d'entreprendre, j'ai toujours aimé transmettre, contribuer, former, partager, inspirer, motiver, booster. Maintenant, une question se pose. Est-ce que tu sais ce que veulent réellement les clients ? Pourquoi ? Parce qu'une chose que j'ai compris, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin. Ils achètent ce qu'ils veulent. Et oui, si les gens achetaient vraiment ce dont ils avaient besoin, le monde se porterait beaucoup mieux. Pas besoin de chercher bien loin. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Quand tu vas faire tes courses au supermarché, est-ce que tu mets vraiment dans ton caddie ce dont tu as besoin ? Bon, ok, nous avons tous besoin de nous nourrir. Tu pourrais te contenter de prendre des fruits, des légumes, des aliments sains, n'est-ce pas, pour préserver ta santé ? Ok, et ces tablettes de chocolat ? Qui aime le chocolat ici ? Ok, je pète coupable moi aussi. Et ces gâteaux bourrés de sucre, est-ce que tu en as vraiment besoin ? Bon, je pense qu'on s'est compris. Et ce qui est intéressant en réalité, c'est que quand tu comprends ça, tu te mets justement au service de ton client. Et quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je me rappelle, je me suis dit, bon, après plus de 12 ans d'expérience en développement commercial, je sais vendre. A priori, ça devrait bien se passer. J'étais un peu trop optimiste. Alors oui, en effet, j'ai trouvé rapidement et facilement mon premier client. Qui plus est, c'était un contrat à 5 chiffres. Je me suis dit, yes, jackpot ! Mais quelques mois plus tard, retournement de situation. Le client veut arrêter avant la fin du contrat. Son excuse publique, problème de trésorerie, la brutale réalité. Je lui avais vendu ce dont je pensais qu'il avait besoin, mais pas ce qu'il voulait réellement. Et c'est là que j'ai compris mon erreur. C'est là que j'ai compris que si je voulais vraiment accélérer la croissance de mon entreprise, il fallait que je sois à 200% au service de mon client. Ce qui est intéressant, c'est que les autres nous permettent de nous remettre en question, de voir un peu nos zones d'ombre et surtout, de trouver des solutions afin de grandir. N'est-ce pas ? Mesdames, Messieurs, le vrai secret de ton développement, c'est l'entrepreneuriat. Dans l'océan des possibilités, l'entrepreneuriat est ton gouvernail vers le succès. Parce que le plus important, en fin de compte, c'est que ça te donne le choix. Ainsi, tu reprends ton libre arbitre. Et honnêtement, les amis, je n'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie que depuis que je suis entrepreneur. Entreprendre, c'est bâtir plus qu'une entreprise. C'est bâtir un empire de possibilités. Et dans cet éventail de possibilités, tu peux choisir de faire de ta famille une priorité. Waouh, j'en ai des frissons. Être entrepreneur, c'est embrasser le voyage incertain avec la certitude de se découvrir soi-même. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada